14h30, j'ai vu qu'en BLU, la Propag venait d'arriver sur le département français à voir un petit peu ce que ça donne pour commencer du côté de la M je crois qu'il y en a, ils n'ont pas bien compris vu comment je viens de l'entendre, certains ont passé ah ben là, ça ne va pas être triste attention les stations fréquences pour Dundi 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France le département de la Gironde du côté de Saint-Emilion alors quand il y a des stations qui sont en BLU ou en FM c'est un petit peu dommage, mais voilà un petit peu ce que ça donne mais bon, on va faire avec oui la station, les 213 51 de Dundi 33 sur le sud-ouest de France le département de la Gironde du côté de Saint-Emilion il y en a qui se sont mis en BLU, ils n'ont pas bien compris que quand on reste sur un même canal et bien forcément ça moustache, ça moustache, ça moustache oui le nord-est de France, on est 73 51 de Dundi 33 du sud-ouest de France si j'ai bien compris, canal 21, ok c'est parti pour moi oui attention le nord-est de France pour le sud-ouest de France attention le nord-est de France pour le sud-ouest de France ah, c'est un petit peu capricieux là la Propag est un petit peu capricieuse attention les stations fréquences pour Dundi 33 qui l'en s'appelle depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde le département, c'est un petit peu compliqué la Propag vient d'arriver là sur les départements français donc là c'est un petit peu compliqué j'ai eu du mal à vous sortir les 73 51 retournés de Dundi 33 14 km 33 01 depuis le sud-ouest de France le département de la Gironde du côté de Saint-Emilion département 56, je ne sais pas si j'ai bien compris il me semble avoir compris 56, mais je n'en suis pas sûr alors 56, 56, je suis en train de chercher là sur les cartes j'ai le 57, j'ai le 55 ah ben on a volé le 56 ah si, Bretagne, ah oui, d'accord, Sud-Bretagne bon attention, j'ai le Sud-Bretagne pour Dundi 33 du département de la Gironde qui vous appelle oui, le département 05 non, 06 je pense le sud-est de France ah si, 05, ok, je le vois je le vois sur ma carte les 73 51 retournés de Dundi 33 14 km 33 01 remis sur le département de la Gironde au QIRA à côté de Saint-Emilion oui, je devine ce qui doit favoriser la Propag là de mon côté ah si, 3 coups bon, on va aller où ? ah on va aller voir un petit peu plus loin alors du côté du mobile j'aurais pu faire l'autre d'autres vidéos mais j'ai un souci avec ma caméra c'est un problème de stabilité de l'image j'en profite là pour expliquer un petit peu comme ça vite fait ah, 215 ah ben c'est qu'elle avait, tiens, ah ben si maintenant ça passe c'est, bon, dans la voiture en roulant, ça, avec les mouvements de la voiture plus les vibrations avec le moteur et tout ça attaque et ainsi de suite bon, ça fait, ça crée des vibrations sur la caméra normal, on va dire jusque là sauf que le stabilisateur d'image que je n'arrive pas ah, il y a quelque chose là je reviens en arrière le stabilisateur d'image que je ne peux pas mettre sur off alors j'ai 3 niveaux il est mis, je pense, sur le niveau le plus bas c'est-à-dire standard et rien que là eh ben j'ai j'ai l'image j'ai le poste du coup là qui fait des vagues qui fait des vagues dans la vidéo le poste lui-même qui ondule c'est du grand n'importe quoi et voilà pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis le push alors que j'aurais très bien pu en faire j'ai pas envie de donner le mal de mer à certains je suis 3 coups non c'est vrai que c'est quand on voit comment le poste ondule navigue à l'écran enfin dans la vidéo c'est je me suis dit stop ça on jette je ne pouvais pas mettre je ne peux pas montrer la CB avec de la vidéo aussi merdique bon aujourd'hui ça a l'air d'être bon là je suis au cuir donc là la caméra ne bouge pas c'est stable et la mise au point a l'air d'être stable aussi on dirait ouais je ne vois rien bouger c'est l'air d'être ok on dirait bon t'as mieux alors là là c'est le pied qui est un petit peu souple ça bouge un petit peu ça c'est moi il faut pas grand chose maintenant la voilà comme on voit c'est juste une baguette une baguette d'alu qui fait mon pied qui est fixé qui vissait sur le côté là sur la fixation de l'étrier du poste alors ce qui est marrant c'est que début des années 80 quand la première homologation est passée là avec la fm la plupart de la majorité des gens boudaient la fm 83 ça a été légalisé tout le monde est passé en l'aim ou quasiment tout le monde est passé en l'aim et puis aujourd'hui il y a un engouement pour la fm hallucinant bon j'ai rien contre faut pas s'imaginer quoi que ce soit j'ai rien contre la fm mais c'est juste une petite comparaison enfin pas une comparaison mais une petite comment dire oh tant pis si je me trompe une petite réflexion mais pas au sens enfin bon bref une petite réflexion par rapport à l'époque et aujourd'hui il est allumé mais il n'y a rien de tout ça il passe bien quoi c'est calme partout c'est calme partout c'est calme partout alors de Dieu c'est la Belgique ça vu l'accent oh oui il est il n'y a couvre ma vais ça c'est relax trop donc peut-être si ça de ... ça non ça a je m'attendais à ce que ça s'emballe un peu plus attention les stations à fréquence pour d'un des 33 qui l'en s'appelle depuis le département de la gironde attention chewing gum nunours draker pour d'un 1033 qui vous appellent j'ai le 7900 qui est juste au dessus à j'en tenais à roger bip alors le 7900 il est sur une antenne de pouche comme ça simplement réception je passerai pas en émission le dessus je sais que le taux ça il est ça récepte bien quand même dessus oh je crois que je vais grimper à l'étage ouais ouais j'ai grimpé à l'étage j'ai pas fait attention au qsy ouais ça fait quoi il est 14h45 ouais 14h25 par là ça c'est ouvert et mais au fait c'est le moment là c'est que c'est que c'est que le x appel de 14 km 33 01 opérateur rémi qui lance appel en fixe depuis le sud ouest de france département de la gironde à côté de saint émilion oui 73 à vous 14 km 33 01 sud ouest de france le département de la gironde bon c'est pas gagné bon c'est pas gagné non Papa, on vient de là, c'est à bord ! Waouh ! Ça pousse ! Ben, coucouz-vous que c'est Christophe, hein, je sors ? Oui, il y a des drogues qui sont problématiques. Ok, Daniel, merci, je passe bien à un angle de provocation de mon côté. Comment allez-vous, Daniel ? Comment allez-vous, Daniel ? Activation 3-6-27-820, 820 ! ... ... C'est parti. 595 c'est qui est où c'est qui est où c'est que les x appel de 14 km 33 01 et qui vous propose un qsy sur le 27 595 2 7 5 9 5 c'est parti pour moi cq 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 les x appel de 14 km 33 01 opérateur ami qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest france le département de la gironde à côté de saint-emignon oui les les stations des 73 à tous de 14 km 33 01 opérateur remis dandy 33 depuis le sud-ouest de france ouais jean philippe c'est toi qui a tenu le plus longtemps les micros du coup bébé désolé dans la cacophonie qui a eu là d'un seul coup il ya que ton prénom que votre prénom que j'ai pu que j'ai pu retenir oui qsl jean philippe l'a pour l'auvergne 14 éco-kilos 0 3 en bas c'est une mémoire de poisson rouge au secours bon j'ai eu qsl ya pas de problème jean philippe les 73 retournés de 14 km 33 01 du sud-ouest france le département de la gironde à côté de saint-emilion sur un petit village qui se nomme sainte colombe voilà je suis là dans une cuvette et dans cette cuvette là il fait bien chaud en ce moment qu'est ce que je vois je vois 40 degrés là en ce moment là là dehors à l'ombre bien entendu oui pour le prénom de l'opérateur c'est rémy roméo éco mike yankee de rémy oui il ya pas de qrm donc c'est une très bonne radio de 5 là il n'y a aucun problème voilà donc le prénom ici est jean philippe l'indicatif 14 au filo 016 numéro 16 tu t'as la ville de vichy comme victor india charlie hotel yanky ok qsl une antenne filet en deltaloop a oui je vois justement sur le forum la planète si bifrancophones j'ai un croquis il ya un croquis dessus et on la voit accrocher justement au sol plus dans un arbre de façon à bien former le triangle et bien marche bien puisque là en plus c'est une montée de propag qui oui si j'ai bien vu qui m'a fait monter le signal à 9 8 ou 9 alors que avant ça quand vous m'avez fait le report tout à l'heure de mon côté c'était plus un signal de 4,5 et autrement les conditions de trafic là de mon côté c'est un yasu ft 450 at et je suis sur antenne verticale une sigma manteau va vite ok 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 ah je suis en train de le perdre je pense qu'il a dû relâcher je pense qu'il a dû relâcher alors je sais pas si vous avez relâché le micro mais je vous ai complètement perdu euh désolé mais là je n'arrive plus du tout plus du tout à vous sortir j'ai même plus le moindre filet de deux voies là qui m'arrive j'ai plus rien de mon côté la propac m'a complètement fui bon ben tant pis c'est pas grave le contact est fait euh... il a enregistré achi donc je vais vous envoyer les bonnes 73 à vous bon dx de votre côté pour savoir besoin de bon dex car là ça n'à plus envie de passer ce produit au QUTH lens 73 à vous, merci pour ce petit conail pour ce petit échange, rapide mais bon fait quand même ha, 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 ha ha, ha richie 3 coups Les 73, mon DX, à moins que ça remonte, là, c'est le coude et que je vous relâche le micro. Oui, 14 km, 3 petits points, c'est très très QRP, là, de mon côté. Les 73 à vous, 14 km, 3 petits points, 4 petits points, je devrais dire. Les 73, la Belgique, alors là, ça m'arrive comme un boulet de canon, là, de mon côté. J'ai presque reculé d'un mètre en arrière, non, je plaisante, hachis trois coups. Alors là, c'est une radio Super 5, alors que les autres stations n'arrivent plus de toi qu'une radio de 2, 3, voilà, pas plus. Donc forcément, j'étais un petit peu surpris de mon, là, au niveau de la station. Alors, les 73 retournés, 14 km, 33,01, Rémi, avec un WX, super beau, comme durant tout l'été, on va dire. Et une température qui est de 40 degrés, là, en ce moment même, là, ici, à l'ombre, bien entendu, sur le QTH. OK, 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 Rémi, OK, OK. Ici, tu me parles bien, tu parles très bien, 58, 59, c'est une belle radio de 5. Et ici, c'est 30, 31 degrés, ici, à l'ombre aussi, c'est très très bon. Pour la logique, c'est excellent, assez excellent. On va pas se faire de tout ça, OK ? Ah oui, effectivement, ouais, c'est un bon Santiago 9, 9 plus 10, de mon côté, et bonne radio de 5. Ah ben, justement, tiens, pour la petite anecdote, tout à l'heure, j'ai surveillé la température pour voir si j'allais sortir la moto, elle allait me faire une balade. Quand j'ai vu 40 degrés, je me suis dit, même pas en rêve, là, c'est plus du plaisir. Et puis, paf, là, 14h25, par là, les départements français, la Belgique, tout ça, qui se met à passer. Oh, je m'y suis là, là, il n'y a pas photo, je me colle à la station, hachis ! Et, ouais, tiens, à propos de station, justement, de mon côté, c'est un Yasu FT450AT. Je suis sur antenne verticale, une Sigma Mantovabit. Ok, 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 allez, mets-moi de mon côté, c'est la Nikon 2, le même que le tien, le même que le tien, avec un SADELTA Ecomaster, mais au minimum. Il n'y a pas de vitamine derrière, donc c'est un reprisant d'origine, et une antenne qui calme Game Master 5.8ème. D'ailleurs, tu m'avais répondu à mon poste sur le forum pour les directionnels, je ne sais pas, je te rappelle, pour avoir une petite directive, ok ? Ah, oui, affirmatif ! Oui, oui, et là, justement, pour le micro, de mon côté, c'est un micro mobile, puisque je n'arrête pas de faire les jouets ouettes entre le poste et le PC. Le micro de table, pour moi, au contraire, j'en ai eu testé un il y a longtemps déjà, enfin, il y a longtemps, n'importe quoi, il y a quelque temps, que j'ai revendu, parce que, pour le coup, je n'arrivais pas. Et donc, là, je suis sur un micro mobile, un vieux Pan ECM 2018, qui fait toujours très bien le job, et qui date quand même des années 80. Au niveau esthétique, il n'est pas très joli, comme micro, parce que, bon, c'est une boîte noire, voilà, je dis une boîte parce qu'il est vraiment cubique, voilà. Ah, donc, d'après les essais que j'ai pu faire, le pré-ampli dedans n'est pas trop monté. Les reports des OM sont tous bons avec ce micro, donc, ok, je reste comme ça. L'écho est au strict minimum, on va dire 0,5, histoire de juste relever un chouïa, la modulation, là, derrière, mais sans plus, sans que ça dérange. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'on se rende compte, là, en ce moment même, un peu plus en AM, oui, on se rend un peu plus compte. Mais là, en BLU, ça, en principe, non. Et donc, vu que je suis en brochage RJ45, bon, je me suis fait un petit adaptateur entre le micro 4 broches et le Yasu, avec un bout de câble réseau, quoi, ni plus ni moins, plus une PL 4 broches mal, puis en avant-roule, ça marche très bien comme ça. Ah, ok, ok, je vois, mais ça marche super bien. Ici, maintenant, tu fais des points à 59 plus 10, 59 plus 10, c'est-à-dire une très, très belle radio de 5, très, très bon. Et, oui, non, sinon, ça marche super bien, on profite un petit peu de propagation, parce que tout à l'heure, il y avait 0, et ici, moi, j'avais 0 propagation, et là, maintenant, ça monte, 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 c'est bien, c'est super, on a un revenu français qui pousse super à faire la caisse, c'est bien. Ok, ben, toi, c'est pareil, hein, ben, puisque tu es sur le forum, là, je suis justement en train de faire une vidéo que, là, je travaillerai, là, tout à l'heure, quand j'aurai fini de m'amuser en fréquence. Ah, je suis trois coups. Donc, tu pourras voir, là, de mon côté, là, ce que ça donne, vidéo YouTube que je partagerai, ben, en premier sur le forum, hein, comme il se doit, puis après, un peu partout, et là, là, tu seras impressionné, je pense, de la façon dont tu arrives, là, ici, au QIRA, sur la Gironde. Ah, oui, 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 attends, deux secondes. Ok, ben, justement, profite-en, hein, si t'as de la pub à faire, ben, c'est le moment, hein. Voilà, comme dirait l'autre, c'est dans la boîte. Hashi, donc, ça sera à 29 minutes, ouais, 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 on va dire ça. 28, à partir de 28 minutes, tu pourras écouter, là, là, tu entendras, justement, là, ton message passé dedans, quoi. Je vais te laisser parce qu'il y a sûrement du monde qui veut monduler avec toi, sauf que tu commences à vouloir monduler avec toi, moi je le dis, et il y a sûrement du monde qui commence à vouloir monduler avec toi, et je te remets les 50 à 60 à toi, une très très bonne journée à toi, et où tu veux en venir te croiser, c'est un plaisir, j'aimerais. On a enregistré le break, oh tu sais moi je suis, attends il est quelle heure ? Je suis une inconnue de 15h, donc je passe inaperçu, ah si, enfin j'essaie, pour la petite anecdote, bien souvent quand je me mets en fréquence, j'ai tendance à suivre les OM sur leur QSY, et bon je vais dessus, patin, couffin et tout, bon là ça ne s'est pas passé comme ça, j'ai lancé appel, Et tout le monde a suivi derrière, je me régale, bon c'est clair je me régale, mais c'est vrai que quand ça devient une véritable cacophonie comme ça a été là tout à l'heure, et bien tiens justement tu verras ça aussi, je ne sais plus, je n'ai pas regardé le compteur là au moment où j'ai fait QSY sur cette fréquence, Juste avant ça, et comme d'habitude, je rate toujours quelle fréquence est propre, et je reviens sur la fréquence d'appel, je lance mon appel, paf, fréquence de QSY, j'y vais, et là tu verras que dès que j'ai passé mon appel, ça a été la cacophonie, je n'ai pas su qui prendre sur le coup, Si, et bien celui qui a gardé le plus longtemps le micro et qui a donné son prénom, voilà comment ça s'est passé, HCI trois coups, ok, merci, les bons 73 à toi, bon QSO, profite bien du DX, il y a eu un break, les 73 de break, en avant le break. Ok, Philippe, du département 77, les 73 à vous, de la part de 14 km 33 01, Rémi, Roméo et Comac Yankee, du département 33, à côté, un peu à l'est de Saint-Emilion. Et là, la température extérieure, le ressenti est d'environ 38 degrés, voire du Nord, qui continue d'assécher, le peu de culture, qui a mangé plus, sont touchés, campés, du soir, il n'y en a plus, et comme bien même il y en avait, il est fini, hein. Voilà, Hémi, je t'apache le micro, ça passait le dernier passage, 59 plus, et je t'entendais depuis quelques minutes, avec l'ensemble de les agoules, là, à toi, Hémi, Philippe, attends, écoute. Ok, enregistrer le break, merci Philippe, du retour. Eh bien, de mon côté, ça navigue entre 56, 59, mais là, ça se stabilise davantage sur 59. Ah bien, là, au QIRA, là, je ne sais pas si je l'ai dit, ouais, c'est de 40 degrés à l'ombre. Par rapport aux incendies, je suis à l'opposé du département. Les incendies sont plus vers le, par rapport à moi, vers le sud-ouest, avec le département des Landes, enfin tous ces coins-là, de ça. Et pour ma part, je suis en limite, limite d'Ordogne, voilà, entre Saint-Emilion et Castillon-la-Bataille, là où se passe, justement, tous les étés, la bataille de Castillon. Voilà, je suis entre les deux. Voilà, pour te situer, tu te situer, et je bafouille. Alors, de mon côté, les conditions de trafic, eh bien, c'est un IASU FT450AT, qui est plutôt jeune, parce que c'est le série 2, celui-ci. Oui, oui, c'est ça, c'est le série 2, puisqu'il a la boîte d'accords incorporée. Après, il y a eu le 450D qui est sorti, et plus d'autres après. Donc, le mien, il doit bien avoir 11-12 ans. Ouais, enfin, je l'ai acheté il y a 11-12 ans, oui, c'est ça, il y a 12 ans, oui. Ah, peut-être 13, maintenant, c'est vrai que les années passent. Ouais, ça, il marche toujours aussi bien. Zéro problème avec, j'en suis toujours aussi content. Au-dessus, à l'arrêt, j'ai le CRT7009, mais ici, sur le QRA, j'ai un gros problème de QRM électrique que j'arrive pas à résoudre. C'est... il faudrait que je déplace la maison, j'ai bien une idée, mais l'YK, elle sera pas d'accord. C'est-à-dire que, pour expliquer, je suis dans une cuvette. Et dès que je vais avec le push sur le dessus de la colline, qui est à côté de chez moi, là, qui fait pratiquement le tour de chez moi, alors là, c'est du bonheur, c'est du téléphone. Si vous m'entendez à 9,10, là, ici, dans la cuvette, si je vais en haut, ça sera du 9,60, là, pour le coup. Ah, si, trois coups. Et pour l'antenne, eh bien, c'est une antenne verticale, une Sigma Mantova 8, qui n'est pas très haute, à 9 mètres de haut. Mais bon, la montée plus haute, ça ne servirait strictement à rien, puisque je suis entouré d'arbres en même temps, qui fait 30, 40 mètres de haut. Donc, c'est des grands peupliers et tout, ça. Et au niveau relief, comme je disais tout à l'heure, je suis dans une cuvette, donc à 50 mètres d'altitude. Et la colline qui fait le tour de chez moi, il y a bien 90, ouais, 80, 90 mètres d'altitude. Et, de toute façon, quand elle a propagé, là, ça passe, hein. La propagation a détouré, il a pas eu encore... Ah, donne, il a... Il a le... Il a le... Il a le... Il a... Il a le... Il a le... Il a... Il a le... C'est... Ah, quand on n'écoute pas s'il y a du monde en fréquence, voilà ce qui arrive. Ou peut-être qu'ils ne m'ont pas entendu. Il y a des arbres qui font des feuilles, c'est pas du pain, c'est plutôt de l'orme, acacia, 45 mètres de haut et l'antenne, il y en a 5 antennes, ça le tuera pas à l'égal, là c'est une 4 éléments dans ta direction, il y a une macro, grand espacement, une entrole et d'autres artifices antennes filaires. C'est bon, ils ont entendu qu'il y a tout le monde. Enregistrez le département 27. Ok, merci Philippe, enregistrez le break. Oui, ben, effectivement, les conditions de... Putain, mais autant d'antennes ! Ah, je suis resté scotché, il y a de quoi faire envie à la NASA, là, pour le coup, hein. C'est... Ah oui ! Ah, je suis trois coups. Ben, le problème, c'est que de mon côté, j'ai pas vraiment le choix côté antenne, même si j'ai la place, parce que bon, j'ai un terrain de 951 mètres carrés, donc c'est pas trop le problème. Mais à 70 mètres de chez moi, j'ai une église qui est classée monument historique. Alors déjà, euh, tout ce qui est câbles électriques est mis en souterrain, là, de mon côté. Euh, l'antenne elle-même, plus le mât, tout ça, j'ai dû le peindre, euh, à la peinture à l'eau pour l'extérieur, en verre palombière, eh ben oui, par rapport aux arbres qu'il y a derrière. De façon à ce que tout ça se confonde dans le paysage. Et là, euh, là, tout va très bien, quoi. Bon, c'est vrai que je suis dans un endroit où il y a pas mal, où il y a quand même des touristes et tout qui passent et tout, de ça, j'avais intérêt à faire ça comme il faut, quoi. C'est, euh, alors pour, euh, étant en fréquence depuis, euh, depuis 1982, donc, euh, vu que je suis en plein centre d'un village, je me suis abusé à un petit truc, là, euh, ici, euh, par rapport à du vécu de l'époque, justement, je me suis amusé à faire un petit test ici quand j'ai remonté la station. Alors là, vous allez rigoler. Donc là, je monte l'antenne, euh, bon, je monte le mât, je monte l'antenne, et puis, euh, bon, je vais faire le, je vais faire le tour du quartier. Et j'ai dit aux gens, vous voyez, comme vous avez dû le voir, j'ai monté, euh, j'ai monté une antenne et tout, de ça, tac, bon, c'est la Sibie, et tout, de ça, donc, vous connaissez certainement, patin, couffin, blablabla, blablabla, et, euh, je leur dis comme ça, moi, de mon côté, normalement, j'ai fait ce qu'il fallait, justement, pour pas qu'il y ait quoi que ce soit comme perturbation. Et, euh, une semaine passe, je vais les voir, je leur demande si, euh, si ça a été de leur côté, de ça, tac, patin, couffin, ainsi de suite. Et, euh, justement, là, pendant cette semaine de thèse, j'aurais dit comme ça, si des fois, pendant la semaine, il y avait des perturbations, euh, ne sachant pas quoi faire, euh, n'hésitez pas à appeler la NFR si vous voulez, hein, c'est pas un problème. Au contraire, eux m'aideront à améliorer ma station. Ah, je suis trois coups. Donc, la, la semaine a passé, je suis retourné les voir, et pour leur demander s'il n'y avait pas eu de soucis, quoi que ce soit. Tout le monde, non, non, et puis, de toute façon, ça ne nous dérange pas, ceci, cela, ok. Bon, d'accord. Euh, je suis monté à l'antenne, j'ai branché mon câble, et j'ai branché le poste derrière. Ah, je suis trois coups. Alors, j'ai fait comme ça, puisque je me souviens, en, euh, quand je suis arrivé sur Bordeaux en 87, bon, j'habitais sur Bordeaux-Nord, ça, tac, et, euh, il y avait un OEM, pas un OEM, enfin, il y avait un voisin qui était à 100 mètres de chez moi, la vue de l'antenne le gênait, euh, à tel point que même quand j'étais à côté de lui, en train de lui parler, il trouvait le moyen de m'affirmer qu'en ce moment même, j'étais en train de brouiller sa télévision, alors que j'étais à côté de lui. Alors, euh, forcément, là, quand j'ai remonté la station, là, ici, où je suis, là, depuis, euh, depuis 14 ans, euh, ça m'a trop tenté de faire comme ça, pour voir ce que ça allait donner, quoi. Et bon, ça va, j'ai un voisinage qui est assez curé, ou de ce côté-là, hi 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 ! Ah, je suis trois coups, retour. « Le feu ritouille, c'est assez symptomatique, euh, l'habitude de certaines personnes, un peu mal, déjà, on a peut, euh, enfin, il y a trop d'histoire, euh, trop que j'ai, Enregistrez les braques. Ok merci Philippe, les bonnes 73 à toi et à très bientôt sur les ondes, vu que la Propag de toute façon est dans le bon sens. Merci pour ce QSO, super Qero. Alors tout à l'heure il y a eu le département 27 de mémoire qui a briqué. Si vous êtes toujours là en avant le département 27. À moins que ce soit le département 77, qui est passé plein pot de mon côté. Les 73 à vous, le département 77 de 14 km, 33 01, Rémi, sur le sud-ouest de France, département de la Gironde, à côté de Saint-Emilion. Ok Laurent, les 73 à toi retourné, c'est un petit peu compliqué de mon côté. Ça pourrait le faire au niveau signal, quoique là j'ai eu un signal de Santiago de 4, 5, pas plus. Mais là c'est une modulation qui est assez grave. Ce qui fait que là j'ai eu un petit peu de mal à sortir là de mon côté. Enregistrer le break. Ouais c'est, attends il y avait un break en même temps, Santiago 1200, donc en push. Et bien ça passe quand même, la Propag fait un petit peu le yo-yo aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Plus le fait que tu es en train de rouler, et oui c'est normal. Là ça manque un peu de vitamines de mon côté, enfin je veux dire par rapport à comment il la propague à la seconde même. De mon côté là je suis sur une antenne, une Sigma Mantova 8, ouais pour changer du push ou au QIRA. Ah si je suis en repos aujourd'hui. Et là au niveau du poste, c'est le Yasu FT450 AT là qu'il y a de branchés. Alors là j'ai pas du tout, j'ai pas du tout héros de jeu. C'est dommage que la modulation soit un petit peu sourde, un peu grave, surtout un petit peu sourde. Parce que là pour le coup ça m'est très très compliqué, j'ai le haut-parleur qui est pourtant dirigé face à moi. Et ben non j'arrive pas, j'ai vraiment du mal. Enregistrer le département 27. Alors oui, on dirait que ça s'est un petit peu amélioré. La modulation et un chouïa plus aiguë, ça a l'air de vouloir passer un petit peu mieux. Mais on dirait que c'est en train de partir là de ton côté. Département 59 pour Ville pour Ville. 27, le département 27, département 59. Enregistrer. Oui la station du département 77, là j'ai vraiment du mal. Tu m'arrives plus qu'un Santiago de 2-3. Enregistrer les rots. En environ 60. Le département 80, écoute. Bon ben j'ai complètement perdu. Les 73, la station, bonne route à toi de ton côté. Dommage là, tu dois être dans une zone où ça ne passe plus. Tout simplement, bon DX à toi de ton côté. Alors dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre, le département 27. En avant le département 27 avec les bonnes 73 de 14 km, 33.01 Rémi. Bon ok, département 27 est reparti. Après je ne sais plus, je lance la balle au centre. Allez-y. Ah, j'ai trois coups. Département 80, opérateur Philippe. 14, éco, papa, charlie, 163 à retour. Portable. Enregistrez Philippe, enregistrez le portable. Ok Philippe, là c'est bien passé comme un boulet de canon de mon côté. Les 73 à vous de 14 km, 33.01 Rémi. Sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Emilion, sur un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe. Avec une température, là ici dans mon trou, de 40 degrés. Ok, et bien au QIRA, dans le QIRA, il y a 27 et 42.00 Rémi. Oh, moi je suis un inconnu de 15h20, vu l'heure. Ah, j'ai trois coups, c'est tout. Pour le coup, tu m'as coupé mon effet, là. Ah, j'ai trois coups. Ah ben là, je ne sais plus. Retour, retour. Je ne sais plus quoi dire, pour le coup. Ok, 100%. C'est Philippe, l'opérateur Philippe. Philippe. C'est le département de la Somme. Ok, 100%. Ben, tu m'arrives ici, je suis très surpris, parce que moi, je suis passé sur la directive, une petite deuxième lance, je suis dans un trou, à 9,75 m du sol, mais dans un trou, hein. Et tu m'arrives avec un signal de plus de 15, avec une très bonne radio, Rémi. C'est pas que la moto va, marche pas bien, c'est pas ça que je veux dire. Et que là, ça marche. Non, non, mais je suis surpris qu'avec moi en directive et toi en vertical, ça passe bien. Quand je passe sur la verticale, non, c'est un petit peu moins bon. Mais là, il n'est pas bonne la propagation cet après-midi. C'est un monté de fin à descendre. Mais je suis très content de t'entendre, parce que ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux et une compagnie. Et puis là, là, c'est la première fois que je t'endors comme un boulet de canon. Retour, Rémi. Ah ben, justement, tiens, à ce propos, là, je suis en train de faire une vidéo. Là aussi, c'est pareil, je ne sais pas combien de kilomètres à faire de long. Et c'est du 59, hein, de mon côté. C'est du téléphone. Enregistrez les autres breaks, entre guillemets, là, par la même occasion. C'est du téléphone aussi, de mon côté, hein. C'est... Ah oui, ça passe vraiment bien. Une modulation vraiment propre. Oui, parce que là, ben tiens, justement, ça va permettre de sauter. Sauter sur l'occasion pour parler micro. C'est vrai qu'il y a des stations qui achètent un micro par rapport à l'achat coup de cœur. Par rapport aux avis de d'autres OM, il faut bien se fier quelque part, de toute façon. Mais le mieux, ça serait, et pas forcément possible, de pouvoir tester le micro avant de l'acheter. Ça, là, par contre, c'est pas possible. Et justement, tout à l'heure, j'ai eu le cas de quelqu'un où, eh bien, la modulation était plutôt sourde. Et ça, ben, on pourra le voir dans la vidéo. Une modulation plutôt grave, plutôt sourde. Et voilà, lui, il lui aurait fallu un micro préampli qui tire plutôt dans les aigus. Et là, je suis sûr qu'il me serait passé avec une bonne radio de 5, là, pour le coup. Mais là, dommage, ça a été l'inverse. Et c'est vrai qu'on trouve pas du premier coup le bon micro. Toi, par contre, t'as un micro qui est vraiment très bon par rapport à ton timbre de voix. C'est du téléphone, là, de mon côté. Retour. Pascal, je suis rentièrement d'accord avec toi. Une modulation grave, c'est jamais bon. Parce que quand il fait des BX, on a du mal à bien comprendre. Vaut mieux avoir une petite modulation, quitte à avoir un petit égule. Et puis après, ça dépend de la voix de l'OM. Ça dépend aussi du choix de chacun des micros. Moi, j'utilise un basique micro Keno de MC60, qui est une valeur C, entre guillemets, qui n'est pas un top de micro, mais ça fonctionne bien. Et mon TX, c'est un Keno de Tango Sierra 590 SIG. Et le mariage est bon. Voilà, enfin, bon, on m'a toujours dit que ça allait. Après, effectivement, si l'OM, une voix grave, moi, je lui dirais plutôt d'augmenter un micro, tu sais, avec une visue électrée. Peut-être que ça se serait un peu plus, comme l'OM, c'est 80 Keno, ou autre, attention, c'est pas Keno. J'avais un micro, mais il n'était pas encore accordé, c'est l'OM, l'OM, le Pro 700, je ne sais plus combien, 81, qu'il faut que je mette. Et il y a quelque chose que je veux tenter aussi. Sur mon TX, il y a Keno de faire petit logiciel gratuit, avec un micro-viseur qui marche aussi bien en émissions qu'en réception. Donc ça, je vais essayer de tester, et on m'a donné aussi une boîte ultrénienne qu'il faudrait que j'essaye un jour. Mais si ça se trouve, je reviendrai au MC60. Retour, Rémi. OK, d'accord. Donc, un petit logiciel. Ah oui, d'accord, OK. Donc, tu veux transformer le PC en equaliser pour rentrer après dans le poste. J'ai bien compris ? Oui, tout à fait, le TX Keno de 590 Sierra Golf, ça le permet. C'est-à-dire qu'en 50, il faut que tu le raccordes évidemment avec l'ordinateur et le logiciel. Tu dois le télécharger gratuitement sur le site Keno de et tu le rends prêt et communiques avec le TX. Et il fonctionne, j'insiste là-dessus, aussi bien en émissions qu'en réception. Voilà, donc, je voudrais essayer de dire ça. Alors, en fin de compte, tu as l'image d'un equaliseur sur l'écran de ton PC et puis tu fais bouger, tu fais bouger les curseurs. Et comme tu as la fonction monotorine, tu peux t'écouter dans ton casque. Bien sûr, peut-être que ce n'est pas à 100% de ce qu'on entend à distance, mais ça aide énormément à régler. Donc, je ne serai pas avec le MC60, mais je voudrais le faire avec le micro L, voir ce que ça donne. Et puis, on verra. Peut-être que je me plante, peut-être que... Je ne sais pas, mais c'est à tester. Voilà, Rémi, je ne vais peut-être pas rester parce qu'il y a du mois dernier et je ne voudrais pas monopoliser. Retour, Rémi. Ok, d'accord. Si, si, il reste au contraire. On est sur une discussion à QSO qui est très intéressante. Bien au contraire. Ok, d'accord. Oui, je vois très bien. Putain, mais c'est... Là, il y a de quoi ne faire pas lire quelques stations d'envie. Oui, je vois très bien le cheminement, le branchement. Donc, là, tu injectes du coup, sortie du PC en numérique dans le poste pour retransformer après en analogique pour que ça aille sur les ondes. Mais oui, puisque de toute façon, de n'importe quoi, on est en analogique. Oula, c'est moi là qui ai les neurones qui coince un petit peu. Désolé, j'ai que 3-4 heures de sommeil, là, c'est tout, là, ce matin. Donc, c'est un petit peu dur. Non, mais au contraire, c'est intéressant. Parce que c'est ce dont tu parles. Et le logiciel, il est en particulier pour les systèmes d'exploitation Windows, Linux. As-tu le nom comme ça en tête ? Il fonctionne principalement avec Windows 8 et Windows 10. Et moi, mon PC était en 7. Il a fallu que je passe en 10 pour pouvoir le faire fonctionner. Après, tu as aussi une autre fonction, mais une autre fonction différente que je vais faire aussi. Et bon, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, voilà, je ne me suis pas encore rappelé. C'est l'histoire de... Tu es le directeur LDR, là. Oui. Tu peux, grâce à la dernière DTI, revoire le directeur LDR que tu mets sur le PC. Donc, tu peux changer... Alors, tu trouves, je sens que les morts, c'est à la 2G. Mais pour le 27, tu peux, entre autres, tourner le bouton des derniers, le jeu en faux de ton PX. Et ça fait bouger les fréquences sur l'écran. Et avec la série, c'est pareil. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le bon visiteur. Tu sais ce qu'il y a sur les écrans qu'il y a sur les 7300, sur les photos, là. D'avoir ça, comme ça, ça me permettra de voir sur quelles fréquences il y a des trafics. Et de venir directement, comme toi, le VFO. Parce que moi, j'ai à peu près le même temps qu'en 450, j'ai à peu près la même chose d'après. Mais par contre, j'ai cette fonction-là. Et j'ai la fonction, évidemment, du RX directement dessus. Mais ce n'est pas le directeur, entre autres, qui m'intéresse aussi. Et donc, voilà. Retour, j'ai vu. Ok, merci pour le retour. Eh bien, tiens, justement, là, je l'ai emmené récemment avec moi. Je l'ai retesté, là, tout à l'heure. J'ai aussi un SDR. Alors, c'est un RTL SDR. Alors, je n'en suis pas spécialement content du tout. Justement, je l'avais emmené au salon de Marraine, qui a eu lieu le dernier samedi, là, du mois de juillet. J'ai rencontré, c'était quelle boutique ? Passion Radio ou Radiopassion ? Je ne sais plus. Qui font en même temps SDR Uno. Oh, je n'ai plus les noms exacts en tête. Bon, j'en ai discuté avec eux. Et l'OM a confirmé, mais les clés ou les petits boîtiers RTL SDR, il ne faut surtout pas acheter ça. C'est de la vraie saloplie. Blablabla, blablabla, ok, il m'a expliqué tout ça là-dessus. Bon, c'est quand même un truc que j'avais payé une soixantaine, ouais, 60 euros, en gros. Et c'est vrai que je n'en suis pas spécialement content. Alors, bizarrement, quand je vais sur les radios FM 8808, alors là, le calage en fréquence est parfait. Je me balade ailleurs et tout, ça, je descends sur le 27 mégas, ou je vais sur les fréquences radio amateurs et tout ce qui s'ensuit. Et là, je me rends compte que je suis complètement à côté de la plaque. Que ce soit fréquence au-dessus comme fréquence en-dessous, ça fait du grand n'importe quoi. Hachie. Et c'est vrai que je regrette un petit peu d'avoir acheté ce petit boîtier noir, la RTL SDR, parce que ce n'est pas du tout à la hauteur de ce que j'attendais. En plus de ça, j'ai deux branchements antennes. Alors, le branchement antenne côté HF, eh bien, il ne fonctionne pas. Il faut que je sois que sur le branchement qui va de 24 ou 25 mégas, je ne sais plus, à 1,1 GHz, un truc comme ça. Il n'y a que cette seconde antenne qui arrive à fonctionner, mais complètement à l'ouest, complètement à côté de la plaque au niveau du calage en fréquence. Et là, après, c'est le câble. Oui, il y a quelqu'un qui vient de faire un QSY. Tu es toujours là ? Ok, apparemment, la Propag a tourné. J'ai perdu la station avec qui j'étais. Eh bien, c'est pas grave. La Propag nous a joué un tour. Bon, si lui, il m'entend derrière, les 2073 à lui. Merci pour le QSO, mais la Propag a décidé autre chose. Et à la prochaine sur les ondes ou autrement. Ok, j'ai oublié les lettres, 375, j'ai cru que c'était un QSY. Les 73 à vous de 14 km, 33,01 Rémy, sur le sud-ouest France, département de la Gironde, à côté de Saint-Emilion. Oui, ok, 14 km, 33,01 Rémy, 14, novembre, Réco, 375, Pascal, département 76. La ville est Elba, à 20 km au sud de l'Ouens, Rémy. 73, une nouvelle fois, content de t'entendre. Ça vous est très longtemps. Ça me fait plaisir de t'entendre, Rémy. 14, novembre, Réco, 375, 14 km, 33,01 Rémy. Ok, merci pour le retour. Ça fait plaisir de retrouver les copains comme ça, en fréquence. Merci beaucoup, les 73 retournés. Voilà, alors de mon côté, oui, ça n'a pas changé. C'est 40 degrés à l'ombre. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, un autre OM. Je voulais prendre la moto cet après-midi pour aller me balader. Quand j'ai vu 40, je ne me suis dit même pas en rêve. Il faut que ça reste un plaisir. Et 14h25, là il est 15h30. 14h25, j'entends gazouiller du côté du département français. Alors, la première station que j'ai entendue, ça a été du côté de la Bretagne. Hop, je suis descendu sur le 19 pour voir de ce côté-là. Bon, ça mijotait un petit peu aussi. Quelques trucs, quelques OM passaient aussi. Hop, puis après, bon, vu que ce n'était pas trop fixé sur le 19, là, en AM. Et puis, en plus, il y a un petit peu de surmodulation dans les autres modes, sur le même canal. HI trois coups. Je me suis dit, tiens, je vais aller à la pêche en BELU. Et voir un petit peu comment ça tourne. Voilà. Donc, les 73 en tournée, 14 km à 33.01. Voilà. Et pour la station, c'est un IASU FT450AT avec une antenne verticale, une Sigma Montovabit. Et au niveau géographique, là, je suis dans une cuvette. Donc, ce qui explique aussi la chaleur, les 40 degrés que j'ai ici sur le QIRA, pour la même occasion. Et je crois que j'ai que 27 à l'intérieur de QIRA. Ouais, je crois que ça doit être ça. Oui, OK, 14 km à 33.01, 14 novembre à 375 pascal. OK, Rémi, là, dans la cabane, il y a 34,5 degrés. Ouh ! Il fait approximativement 33, 34 degrés dehors. Je ne vais pas tarder à plier les gaules, comme dirait l'hôte. Mettre la station en arrière, parce que ça chauffe, ça chauffe. Donc, pas bon pour les postes, et pas bon non plus pour le bonhomme, qui est en train de se vite effier. Ah, c'est trop bon. Donc, Rémi, sur la Normandie, Savary, qui regarde un petit peu de QSB, ça va de 5,7 à 59,20. En ce qui concerne le signal, la radio, c'est une très très bonne radio, ça va faire de 6,7. En ce qui concerne les conditions d'amusement, ici, sur la Normandie, les OFC 950, micro à main, parce que le tournoi 3B à main de vente. L'antenne est une Scooby-Doo, ou Cobra, ou T2C, peu importe, l'application OEM, à 2 mètres du sol actuellement. Voilà, Rémi, sur les conditions de trafic, et puis, le soleil, le soleil. Énormément de chaleur également sur la Normandie. OK, Pascal, merci pour le retour. Ah oui, effectivement, je comprends l'envie de QRT avec une telle température, comme ça, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Et pour le poste, oui, effectivement, c'est vrai que là, il doit pas mal chauffer. Et tiens, à propos de poste, c'est là où, justement, j'aurais bien envie d'en mettre un en avant, comme ça, là, pendant le QSO. C'est celui que j'ai dans le push. Alors, lui, il résiste bien, malgré les températures extrêmes qu'il y a dans le push. Comme là, à la seconde, je ne suis pas dedans. Donc, les vitres sont montées, ou presque entièrement. Et donc, avec une température et que c'est extrême dedans, eh bien, le poste ne bouge pas. Et ça, c'est vraiment un gage de qualité. C'est le président, le Lincoln 2+. Voilà. C'est un petit poste. Bien sûr que, comme tout poste mobile, 10 mètres ou même 6 billes, bon, ça arrive toujours, suivant la température, à naviguer un petit peu en fréquence. Mais les composants tiennent le coup, oui. Je dis ça parce qu'il y a quelques années, avec une même température, j'ai vu un petit souci avec le 7900 qui avait eu une insolation. Alors que là, le Lincoln 2+, il tient le coup. Il résiste. Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'était la petite parenthèse, là, par rapport à la température actuelle. Par contre, je ne me risquerais pas de mettre le Yazoo, le FT450AT, là, que j'ai au QIRA dans le push. Bon, déjà, à cause de l'encombrement. Puis bon, quand même, il faut être raisonnable. Un appareil avec simplement lecture de fréquence en mobile. Ce n'est vraiment pas le top. Ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Ou alors, si, mais mobile arrêté uniquement, quoi. Retour. Oui, OK, 14 kilomètres 3301, Rémi, 14 novembre éco, 375 pascal, le département 317 au micro. Oui, tout à fait, Rémi. Alors, moi, je ne m'achète pas pour le poste. Il est bien ventilé, il est bien dégagé, donc ça ne pose pas de problème. C'est pour le bonhomme que je me pose des questions. C'est le bonhomme qui ne supporte pas les températures. Le poste aussi, ça va. Alors, moi, dès qu'il commence à dépasser les 25 degrés, je suis pendant le temps au top de la forme. J'ai l'impression de marcher au ralenti. Et là, j'approche les 31 dans la cabane. Oh là là, dur dure, malgré les anti-dôles, un peu plus loin pour donner l'air près, ça ne brasse que d'où l'air chaud, malheureusement. J'ai foutu devant un sac de congélation avec des glaçons, sans donner un petit peu d'air, mais c'est pas le top. Vivement, c'est d'hiver, non, de là, vivement, c'est d'hiver, c'est pas toujours ici. Parce que dans la cabane, s'il fait froid, je peux mettre un petit ventilateur. Donc, pour moi, je me couvre, je me couvre, mais c'est pour les postes, c'est pas qu'ils attrapent le rhum. Ah, je suis trois coups, 14, le dombre éco, 375, 14 km 33,01 à Rémi. Ok, Pascal. Excellent. Ouais, mais il faut dire aussi que là où tu es, tu n'es pas loin du pôle Nord. Donc, je peux comprendre que la chaleur, ce ne soit pas trop ton truc. Alors, je pense que la chaleur, comme on a en ce moment, c'est le truc de vraiment pas grand monde. Et puis, ça ne va pas en s'arrangeant. D'ailleurs, je me demande si c'est pas, bon, ok, il y a la pollution, ceci, cela. Ok, qu'on est trop nombreux sur la planète et qu'on crée encore plus de dégagement de chaleur, pour la faire courte. Mais bon, il y a peut-être une histoire aussi cyclique au niveau de la planète elle-même. Parce que, bon, par le passé, on a quand même eu des périodes glaciaires, comme des périodes très très chaudes. Alors, sait-on jamais, peut-être que là, c'est pareil aussi, on va peut-être sur une période très chaude. Donc, qu'est-ce qui, comment ça va être plus tard, plus tard, je veux dire, après nous, quoi, pour les générations à venir. Il vaut mieux pas se poser la question. C'est, on vit au jour le jour, on profite de la radio, avec la Propag, qui est toujours dans le sens de la montée en ce moment. On se fait plaisir maintenant, demain, on s'en fiche, on verra ça quand on y sera. Ah ! Ah, si trois coups ! Qui est un propos de Normandie, je devrais passer à côté, début septembre, en montant sur le Pas-de-Calais, puisque depuis, ça fait quoi ? Ça doit faire deux ans, je crois. je ne sais plus oui je crois que c'est ça, ça doit faire deux ans, enfin dans ces environs là que le fiston habitait là-haut et donc maintenant nos vacances à chaque fois début septembre, quand c'est accepté au niveau du pro bien entendu, et bien on prend la route directement là-haut alors tiens à propos de température, comme le fiston nous a dit, il fait trop chaud sur la Gironde, je suis monté chercher le frais là-haut, ah bah oui j'ai vu ça là ces dernières semaines où il s'est retrouvé avec un bon 40 degrés je me suis dit tiens, prends-toi ça dans les dents ah je suis trois coups retour ok 14 km 33,01 14,21, Bréco, 375 c'est tout à fait il y a 30 ans, 40 ans, c'est sûr que si tout le monde est du frais du coup il y a soit la Normandie ou le Nord c'était beaucoup plus frais que dans le sud ça il n'y a pas de souci mais aujourd'hui on a vos températures donc voilà les températures que vous aviez vous il y a il y a 25 ans 30 ans bah nous on les a maintenant et nous avec les températures encore plus plus chaudes comme des orages avec toutes les crouilles toutes les saloperies que ça importe avec les dégâts de marre voire matériel bon quand c'est matériel je ne sais pas les gens perdent tout ce qu'ils ont mais bon ils ont toujours ils sont toujours en vie par contre c'est les amis qui sont en jeu donc là c'est beaucoup plus triste pour la famille et tout ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui le temps est bizarre la planète est bizarre bon il y a peut-être un peu de position pour qu'il y a de calotter qu'on a balancé je dois dire bien que les usines les bateaux et les avions j'avance quand même des consignes parce que c'est rassuré je suis un état bon ça m'engage que moi assis et comme celui-là à la planète pour entendre tout le reste on a fait avancer un petit peu avec la position peut-être je pense que c'est peur que pour les qui en pensent plus tard qu'est-ce que ça va donner dans ce monde que nous allons dire voilà c'est un petit peu c'est bien de faire des magiques parce que demain on peut procéder bah depuis tout le monde on a procédé on s'essaye la pleure la crône et puis on va pouvoir se baigner pouvoir partir tranquillement mais bon on s'est misus après nous la fin du monde c'est ce que pense aussi que les gros riches qui sont tout plein les folles et qui n'ont rien à faire de la planète et de tout ça sera très haut c'est bon c'est bon ça va l'engager ce mois à finit 14h le vendredi 13h le vendredi oui oui mais bon il y a beaucoup de bon c'est sûr que du fait qu'on est trop nombreux ceux-ci ceux-là on pollue davantage ça c'est sûr qu'on peut pas l'ignorer oui c'est c'est assez imparable mais bon derrière ça on peut remarquer que c'est il y a beaucoup d'arguments de vente c'est il y a beaucoup d'arguments de vente derrière tout ça c'est oh oui 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 j'en suis sûr c'est et ajoute qu'est-ce que je voulais dire ajoute ajoute oui c'est vrai que les les températures qu'on avait autrefois au grimper vers le nord c'est comme en plus ça va plus dans le sud on se retrouve avec des des températures tropicales puisqu'on arrive même à avoir de temps en temps des tornades des trucs comme ça sur la france où je me souviens moi étant qrpp c'était invraisemblable c'était du domaine de l'impossible quoi c'était c'était réservé pour pour les états unis et puis dans ces pays là où il fait très chaud enfin bon bref là on a toujours su on a toujours connu où ça se passait quoi voilà c'est ce que je veux dire c'est c'était surtout mais puis même même au niveau t'as je bafouille même au niveau animaux marins c'est pareil là aussi quand on voit des trucs maintenant qu'on ne voyait pas avant c'est voilà voilà ce qui se passe aussi alors au niveau végétation là on peut s'attendre aussi à une mutation de la végétation donc il était temps qu'on observe justement des pays tropicaux voir comment eux ce qu'ils font ceci cela pour pour nous à notre tour nous adapter vers des des façons de 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 travailler et ainsi de suite comme ça c'est ouais il y a des trucs qui notre mode de vie voilà pour faire court notre mode de vie c'est sûr que doit radicalement changer vers vers ce que eux au niveau des pays tropicaux en gros en gros retour Pascal je suis en train de le perdre je suis en train de le perdre et j'ai le métal qui souffre là c'est à chaud c'est à chaud c'est à chaud c'est à chaud là c'est la fin du cuillet Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501